Je travaille principalement à la peinture à l'huile, avec une prédilection pour les grands formats. J'axe mon travail autour de la notion de figure, au pluriel. J'aime bien ce terme, plutôt que parler de personnage, peinture figurative. Les scènes que je peins, je puise mon inspiration de multiples images que j'ai dans l'atelier, qui ont des origines et des sources très différentes. J'essaie d'en puiser des fragments, des parties, que ce soit des postures, des visages, des regards, toujours en notant le contexte. Mon idée, c'est qu'un tableau ne doit pas raconter quelque chose de précis, ni être anecdotique ou explicatif. Cette part d'étrangeté, d'ambiguïté, je la trouve importante. La peinture à l'huile, la technique, me permet d'appuyer ça, comme elle me permet d'appuyer la notion d'absence, de présence, quand je retravaille les toiles, quand j'en fais disparaître certains éléments. C'est ce sentiment de questionnement sur qui sont ces personnages, où vont-ils, quelles sont ces scènes. C'est ce sentiment que j'essaie de provoquer. Les images que j'ai dans l'atelier, sous les yeux, quand je peins, elles font partie d'une sorte de collection que je nourris en permanence. Elles ont diverses origines. Ça peut être des coupures de presse, des photographies de guerre, et toujours avec mon obsession pour la figure humaine. Mon rapport à ces images, c'est un rapport assez distant. C'est-à-dire qu'elles sont souvent sur le sol de l'atelier. J'en regarde plusieurs en même temps, sans me focaliser sur une image en particulier. Ce n'est pas une copie d'après photographie. C'est simplement une tentative de capter une essence, l'essence d'une image ou le fragment d'une de ces images. L'ouvrage que j'ai créé cette année, qui se nomme « Figures » au pluriel, c'est une tentative de réunir une partie de ces images que j'ai collectées au fil des années, qui m'accompagnent dans l'atelier. Mon tableau, intitulé « Grandes fenêtres », je trouve qu'il illustre bien mon rapport aux images en général. Il est à la fois inspiré par plusieurs images de conflits, de guerres, d'archives que j'ai dans l'atelier, et c'est également une référence à un tableau de Goya qui s'appelle « Dose des maillots », qui a lui-même inspiré un tableau de Manet, puis de Picasso. Et c'est ce rapport à un peu de spectre, de fantômes, d'images, qui nourrit toujours mon travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada